Musique What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui On se retrouve pour une vidéo très particulière Où je vais vous faire un petit tutoriel En fait tout simplement sur le montage D'images et tout Le faire assez rapidement Et avec beaucoup d'efficacité C'est un peu le but de vous montrer tout ça Et voilà si vous avez Peut être que si je vais trop vite à certains moments Et bien remettez la vidéo Comme ça peut être que vous allez mieux comprendre Je peux comprendre quand on tombe sur un nouveau logiciel Que ce soit pas super super facile Mais en tout cas le but vraiment ici C'est pas de vous montrer des très gros logiciels Super puissants A laquelle vous allez pouvoir faire plein plein de choses Moi vraiment et c'est vrai que la plupart du temps Je me consacre à des logiciels Beaucoup moins connus Beaucoup plus petits, beaucoup plus légers Mais qui donnent des très bons résultats Comme on peut le voir par exemple sur ma chaîne Youtube Avec des belles petites miniatures Alors juste pour vous dire aussi Le but ici c'est pas de vous montrer comment on fait des miniatures Enfin je vais vous montrer Mais on peut l'utiliser dans plein d'autres types de catégories Par exemple moi quand je fais des exposés Ou des trucs comme ça Voilà je vous donne juste un petit exemple Et bien ça m'arrive des fois d'utiliser ce genre de logiciel Avec mes connaissances Qui me permettent par exemple d'avoir des 15, 16 sur 20 Parce que mes montages sont plutôt jolis Bien réalisés Et c'est grâce un peu aux images qui sont prédécoupées A laquelle voilà je peux vraiment arriver à faire des bons petits trucs sympas Sans vraiment avoir de gros problèmes Alors on va commencer tout de suite avec un logiciel Tout simplement on va pas s'attarder à plein plein de trucs C'est vraiment un seul logiciel que je vous recommande Très léger et tout, gratuit en plus Je vous recommande tout simplement à chaque fois lorsque vous téléchargez quelque chose De le télécharger sur le site officiel Parce que lorsque vous allez le télécharger via d'autres sites et tout Il y a souvent des publicités qui sont incrustées dedans Voir des spywares ou des logiciels espions Et je pense que c'est pas votre but Vous voulez tout simplement utiliser le logiciel Donc moi normalement le site officiel c'est ici Donc le logiciel il s'appelle paint.net Je mettrai le lien du logiciel Donc à utiliser dans la description Peut-être que certaines personnes d'entre vous connaissent ce logiciel Attention quand même Parce que souvent quand je dis j'utilise paint aux gens Et eux ils croient directement que c'est le paint de Windows Qu'on retrouve directement dans le système d'exploitation Bah non en fait non Normalement non on n'a pas ce logiciel Dès l'installation Dès qu'on a l'OS Normalement non Lorsqu'on le télécharge et tout C'est quelque chose d'à part Et voilà on va commencer avec ce petit tutoriel Donc une fois lorsque vous l'avez installé tout Je pense que je vais pas vous faire un tuto comment installer un logiciel Vous l'avez installé tout Vous l'ouvrez Et puis tout simplement vous vous retrouvez donc sur Sur cette présentation là Plutôt simple et tout Et moi je vais vous montrer des petites choses Après si vous vouliez essayer de voir si vous pouvez aller encore plus loin Parce que forcément je connais pas tout Et bah vous essayez Et puis vous verrez par vous même est devenu plus lent Bon bah merci beaucoup ça fait plaisir Donc on va commencer Alors ici je vais vous montrer Je ne sais pas comment je vais Alors il y a deux choses déjà que je vais vous dire Avant de commencer tout montage Il faut juste savoir deux petites choses Qui sont assez essentielles Parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas ici Par exemple Photoshop Ou voilà d'immenses logiciels Mais qui sont très lourds C'est vraiment déjà première chose C'est que moi je trouve ça très joli D'utiliser des images qui sont déjà pré-découpées Comme ça vous l'incrustez dans un fond d'écran Et ça donne vraiment un air plutôt joli Et ces images pré-découpées portent un nom Une extension en fait C'est une extension c'est à dire que Peut-être que vous savez Les formats que la plupart des personnes vont utiliser En tant qu'image C'est des formats JPEG Et bien moi je vais vous parler de De formats ou d'extensions PNG Excusez moi si ça hurle ou des trucs comme ça C'est parce qu'en fait il y a ma petite soeur Elle joue à Mario Comme j'ai pu mettre un Snap D'ailleurs vous pouvez m'ajouter sur Snap Apparemment je l'ai fait afficher sur l'écran En début de vidéo Alors Donc on va se retrouver donc Sur des Par exemple des images PNG Donc par exemple si vous voulez retrouver des images PNG C'est assez simple Il suffit donc de taper sur Google Avec PNG dessus Par exemple moi si je veux mettre une voiture Sous format PNG Et bien je tape voiture PNG Ou car PNG Le mieux c'est de le taper en anglais Les mots comme ça vous allez avoir plus de possibilités Là dessus Alors première chose à faire Là je vais vous montrer comment par exemple créer une miniature Mais il faut savoir que vous pouvez vraiment créer plein de choses Et pas que des miniatures Vous pouvez faire vraiment vos propres dessins et tout Et je trouve ça Bah moi ça me fait assez rire Et puis je vais vous montrer aussi une deuxième chose Par exemple Ça va être la possibilité Comme on le voit sur ma chaîne YouTube De m'incruster moi ma tête là dessus Alors Normalement c'est vrai qu'on utilise un fond vert C'est à dire que Je me prends en photo et tout Avec le fond vert et tout Le logiciel va pouvoir En fait finalement Enlever le fond vert Et en gros il reste juste ma tête Donc c'est un montage très rapide Mais le souci c'est vrai que Déjà il faut avoir un fond vert Et puis il faut surtout aussi avoir Le logiciel Photoshop Enfin voilà Il faut avoir des bons logiciels Normalement ce logiciel là N'est pas capable De faire ce genre de calcul Mais Mais je vais vous le montrer d'une autre façon Peut-être un peu plus lente Un peu plus chiante Mais franchement Elle prend Elle prend une minute Deux minutes Lorsqu'on s'y connait bien Donc c'est assez rapide Et voilà Bref on va commencer tout de suite Je pense que Vous voulez qu'on commence Alors ici je veux juste vous montrer Par exemple moi honnêtement Quand je fais mes vidéos et tout Je garde tout le temps mes miniatures Par exemple qui sont ici Qui sont déjà pré-découpées Par exemple des fois Si un jour je n'ai pas trop le temps De faire mes miniatures et tout Et bien je remets une image Tout simplement Que j'ai déjà découpée et tout Mais j'essaie vraiment D'avoir des nouvelles miniatures A chaque fois Parce que c'est beaucoup plus attirant Et enfin Pour les gens aussi Et puis voilà Ça évite d'avoir La même chose A chaque fois La même tête Je trouve ça dommage Mais bon Alors par exemple ici Je vais tout simplement Je ne vais pas me casser la tête On va mettre un fond Par exemple là J'ai des bons petits fonds Que j'aime beaucoup En arc-en-ciel Normalement j'en ai deux J'en ai un ici Après vous pouvez choisir N'importe quel fond Vraiment la chose Et là je vais vous montrer Comment créer une miniature Youtube Et comme je vous l'ai dit Ça peut être n'importe quoi Alors là par exemple Je vais mettre mon image En tant que fond Qui est ici Première chose à savoir Par exemple C'est que sur Youtube Il faut avoir Une certaine taille Une certaine dimension Pour pouvoir faire Ces miniatures De la meilleure qualité possible Ou alors Il faut que ce soit Proportionnel Aux dimensions De base C'est à dire que Normalement Youtube On considérait Que les miniatures Ont une certaine taille Et cette taille là C'est 300 sur 168 Et si vous prenez Une autre dimension Et bien ça va pas Trop bien rentrer A part si vous prenez On va dire Et bien Un chiffre Qui est proportionnel A 368 En tant que dimension Tout simplement Ça peut paraître compliqué Moi je vous conseille La plupart du temps Et bien de le mettre En 368 Donc c'est à dire Qu'en largeur On met 300 Et qu'en hauteur On met 168 Voilà Alors juste Petite explication Au niveau du logiciel Parce que là Je vous montre deux choses Le logiciel Et en même temps Comment faire une miniature Et bien ici On a conservé les proportions Moi je l'ai décoché Tout simplement Parce que Parce que Il n'y en avait pas besoin C'est à dire Que lorsque je fais Conserver les proportions Ça sera à chaque fois Proportionnel Et comme ça Il n'y aura pas De déséquilibre Et que l'image Sera pas moche Par exemple Là si je considère Par exemple Que je veux le mettre En 500 Et bien on va voir Qu'en bas Ça va le mettre A 313 Donc ça va le faire Automatiquement Pour pas que l'image Soit super moche Mais moi J'ai pris l'habitude D'inscrire automatiquement Les chiffres Donc 368 C'est la taille La miniature De YouTube Tout simplement Comme on peut le constater Ici C'est vraiment Les miniatures Qu'on retrouve sur internet Enfin en tout cas Sur YouTube Donc on a déjà Un peu le fond Moi je vous conseille Toujours de mettre Un bon petit fond Si vous avez pas trop D'idées Vous regardez un peu Le thème Que vous abordez Et puis vous regardez Sur Google Google images Et vous mettez un peu Des thèmes Et puis vous regardez Une bonne miniature Une belle jolie image Que vous trouvez en fond Parce que c'est toujours Plus agréable De voir tout simplement Un bon petit fond Et tout Que d'avoir un truc Avec un écran noir Et marqué en blanc Enfin voilà C'est un peu plus dommage De faire ça Après voilà Bon moi c'est vrai Que je suis YouTuber Et tout Donc j'utilise ce genre De moyens Et puis j'ai pas de GFX Ou de trucs comme ça Je l'ai fait moi même A chaque fois Donc ça demande plus De travail et tout Et voilà C'est à peu près tout Alors par exemple ici Il y a des images Qui sont déjà découpées Moi je vais vous montrer Comment découper une image C'est très simple C'est pas compliqué du tout Alors par contre Là on voit un peu Mes trucs personnels Mais bon c'est pas grave J'ai rien à cacher De toute façon Là je fais juste incruster Une image Qui est déjà découpée D'ailleurs je me suis mal Mal fait Donc c'était celle-ci Voilà Que je me suis pris Tout simplement C'était hier Pour faire ma vidéo d'hier J'ai pris vite fait Une petite photo en selfie Et en fait Il faut tout simplement découper Alors dans ce logiciel là Vous avez pas mal de choses Par exemple Si on regarde bien Effet Ajustement Calque Images Redimensionnés Etc Bon la plupart du temps J'utilise l'ajustement Par exemple la teinte Et la saturation C'est à dire que vous allez pouvoir Finalement changer les couleurs Que vous avez déjà sur l'écran Par exemple si vous voulez mettre La couleur plus chaude Ou alors carrément changer Alors là c'est très moche Je vous l'accorde Mais quand c'est par exemple Un logo ou un truc comme ça Ça peut être très joli De changer les couleurs Par exemple le logo de GTA V Normalement il est vert Et bah vous pouvez grâce à un peu A ce système de teinte De saturation Mettre le 5 Et en fait finalement A la couleur que vous désirez Et je trouve ça très agréable Donc là tout simplement On va tout simplement découper Alors moi vu que j'ai pas Pas de système super sophistiqué Parce que j'aime pas avoir Des logiciels très lourds Sur mon ordinateur Puisque d'ailleurs là Ça fait 3 ou 4 ans Que je laisse cet ordinateur Et il est toujours vivant Parce que je prends très soin C'est comme ça Et donc là tout simplement J'ai activé la gomme Parce qu'en fait Ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Effacer tout ce qui va être Autour Autour de ma Enfin autour de mon corps Plutôt Et puis après je vais supprimer Tout ce qu'il y a autour Alors ça peut paraître Assez compliqué Enfin plutôt très chéant Bah en fait non Regardez si on regarde bien Alors même si par exemple Vous allez vous dire Mais putain Christophe C'est super moche et tout Et bah vous allez voir Que finalement dans le montage Et bien ça va pas vraiment se voir Parce que si on regarde bien La qualité Enfin plutôt la dimension De mon image là maintenant Elle est très élevée Et lorsqu'on va la rapetissir On va pas voir Tous les petits défauts Que vous pouvez peut-être Sans doute voir sur mon écran Que je vois moi-même C'est vrai que bon C'est pas très agréable De voir tout Enfin on voit que c'est mal découpé Mais ce que je veux vous dire C'est que lorsque vous allez mettre A la dimension 368 Et bien vous allez Absolument rien voir de tout ça Et c'est vrai que bon Bah c'est beaucoup plus agréable Hop De voir aucun défaut de montage Là voilà J'essaie de me dépêcher Pour vous montrer Comme quoi ça peut être assez rapide Donc là je fais vraiment Le plus compliqué C'est vraiment les alentours Même si je me découpe un peu et tout De toute façon ça va pas se voir Comme je vous l'ai dit Donc ça sera pas compliqué du tout Hop c'est vrai que je vais faire Un peu rapidement Un peu l'arrache Puis bon là je fais un peu Hop Comme ça ça va pas trop se voir Hop Voilà Tac tac Bon après peut être Que vous avez d'autres moyens Beaucoup plus simples et tout Peut être qu'il y en a Qui vont rigoler Et vont me dire Putain Christophe Tu te casses vraiment la tête Pour rien Bon ça j'ai une coupe Assez bizarre là Mais Bon c'est ce que je fais Et puis franchement C'est assez rapide Et ça me casse pas la tête Voilà Tu sais c'est pas Puis un fond vert et tout Après faut avoir La bonne luminosité Excusez moi Faut vraiment avoir Après Voilà faut avoir L'équipement qui va avec L'éclairage surtout Parce que moi j'ai un ami à moi Il a un fond vert et tout Faut avoir l'éclairage Et c'est vrai que ça coûte cher Mais c'est pas ça le problème C'est moi Faut que je l'installe et tout Et puis putain Mettre tous les jours Un fond vert et tout Pour l'instant C'est pas dans ma préoccupation Mais dans l'avenir J'aimerais vraiment Avoir un fond vert Et puis pourquoi pas Après installer vraiment Des logiciels Qui Qui feront encore Peut être un meilleur Ouais une meilleure qualité Donc là Là par contre Là je me suis boulé Donc bon voilà On a le retour inverse Par exemple ici J'ai un peu J'ai complètement coupé Donc ça fait moche Après Voilà donc ça c'est rapide Donc faut juste faire Les alentours C'est un peu plus compliqué Faire un peu attention Bon là je le fais Sans me casser la tête Donc après je peux Prendre un peu plus de temps Pour rendre quelque chose D'un peu plus joli Hop Il y a quelque chose aussi Que je vous ai pas dit Enfin je vous ai pas montré Parce que j'ai commencé A effacer On a plusieurs dimensions Pour effacer Donc soit on fait en 35 Donc ça va être tout petit Ou alors on fait vraiment Un gros pâté De 400 par exemple 475 Où c'est vraiment immense Voilà la dimension Pour effacer Par exemple ici J'ai à peu près fini Bon on voit Que c'est pas super bien fait Mais lorsque je vais le mettre A la dimension de YouTube Alors par contre ici Je vais cocher Conserver les proportions Je vais le mettre en 299 Pourquoi 299 et non 300 Tout simplement Parce que si on regarde bien La hauteur elle a 168 Donc si je la mets à 300 Et bien on va remarquer Que c'est à 169 La hauteur Et comme je vous l'ai dit Les miniatures YouTube C'est 300-168 Donc ça veut dire Que là on va dépasser Et bien finalement La miniature Et ça va faire très moche Donc nous vraiment Ce qu'on veut C'est de simplement Remettre à la bonne À la bonne crame Enfin à la bonne Hop À la bonne taille Donc moi ça fait 299,168 Mais de toute façon Ça se voit même pas Quasiment pas Et là voilà J'ai baissé Et on constate Que le montage S'est plutôt bien passé Alors que c'était pas compliqué Bon là par exemple Là j'ai passé un peu plus de temps Donc on voit que c'est Un peu plus joli Parce que là on voit Que j'ai un peu plus découpé Un peu plus rapidement Donc là ce que je vais faire C'est que je vais l'enregistrer Et bien tout simplement Dans mon bureau Je vais mettre QD Voilà Alors la chose très importante À faire C'est là j'allais faire l'erreur C'est simplement D'enregistrer sous format PNG Qui est un format Qui accepte finalement Les images qui sont découpées Parce que là on a fait quoi ? On a découpé un peu Tout ce qui était autour de moi Pour finalement garder Bah tout simplement Mon corps Et voilà Faut vraiment tout enregistrer En format Sous extension PNG Comme ça Ça va vous permettre Simplement Bah lorsque vous allez L'incruster Dans la miniature Et bien D'avoir déjà L'image découpée Par exemple là Pour mettre une image Alors que j'ai déjà Une image Pour incruster une autre image Il faut aller dans le calque Importer à partir d'un fichier Et Vous allez là Où vous avez importé Enfin où vous avez enregistré L'autre fichier Tout simplement Là je Bah je vois pas Je vois pas mon image Ah j'ai peut-être pas L'enregistré ici Ah bah là C'est sûr que c'est pas C'est pas très intelligent De ma part Voilà Test PNG Qui était ici Finalement Et voilà Par exemple là Voilà je vous montre En fait simplement J'ai pu mettre Hop Mon corps Ma tête Et puis finalement Quand on regarde comme ça En fait Bah on constate pas Qu'il y a un mauvais montage Ou autre Et je trouve ça assez rapide A faire assez efficace Et par exemple là On peut incruster Des images Alors après vous pouvez déjà Trouver des images Déjà découpées Comme je vous l'ai dit En format Sous extension PNG Et Bah c'est vrai que c'est C'est encore plus rapide Si on découpe pas Et si vous prenez juste des images Il y a des belles images Je vais vous montrer juste après Comment je fais Par exemple moi Je voulais regarder là Par exemple Mais je vais pas y arriver Parce que c'est pas ici Tout simplement C'est Ces miniatures Voilà C'est là où il y a Toutes mes miniatures Par exemple Si pour rigoler On veut mettre un véhicule Ou une explosion Ou Qu'est-ce qu'on peut mettre Par exemple Qu'est-ce qu'on peut mettre La lune Bah hop Après tu peux la dimensionner Donc via Les petits côtés Comme ça Et tu peux la tourner Donc en faisant un clic droit Sur l'image Donc bon Je trouve ça Je trouve que c'est un bon logiciel Assez simple Et puis finalement Quand on regarde Bah ça peut faire De la bonne qualité Moi je vais juste vous montrer Un autre chose Par exemple Quand on va sur internet Et on va capturer Par exemple Une belle voiture Par exemple Sous format PNG Par exemple Celle-ci Alors après Il faut regarder Si c'est vraiment bien Sous PNG Souvent ils disent Comme quoi c'est PNG Mais c'est du JPEG Donc forcément L'image n'est pas découpée Donc il faut tout simplement Que je trouve La petite Volkswagen Voilà Donc normalement Elle est déjà découpée Cette image Que je vais mettre Donc sur mon Sur mon bureau Et donc comme d'habitude Je vais aller Importer un fichier Et je vais aller Dans mon bureau Pour mettre ma voiture Voilà Alors là Comme on constate C'est du blanc C'est à dire Qu'en fait L'image que j'ai importée Est beaucoup trop grosse Et qu'il va falloir Que je la redimensionne Parce que c'est très moche Donc on fait un retour en arrière Et ce qu'on va faire On va aller tout simplement Importer l'image Pour la redimensionner Et pour qu'elle puisse rentrer En fait dans la miniature Voilà Bon c'est à peu près tout Au niveau de ce tuto C'est un tuto Pour vous montrer Voilà Le logiciel en lui-même Paint.net Bon moi j'ai la version 3.5.8 Donc je crois Qu'il y a encore D'autres versions Qui ont été Qui ont été déjà disponibles Donc voilà Donc là je vais mettre 168 Et là on a 77 Non 300 Excusez-moi 300 On a 137 Donc c'est en dessous De 168 Donc pas besoin De rebaisser encore J'ai conservé Les proportions Comme ça Vous allez voir Que finalement Elle va garder La même taille Quasiment Je crois 367 Bon ça a l'air d'être bon J'ai même pas vu De changement Au niveau de la taille Voilà Par exemple là Je vais incruster Et bien Ma voiture Et bien Dans ma miniature Tout simplement Et vous allez remarquer Qu'elle rentre Voilà Qu'elle rentre Après on peut faire Bon là c'est très moche Je sais pas pourquoi J'ai fait ça Mais voilà En tout cas Vous pouvez vraiment Faire des belles choses Avec ce logiciel Si on regarde bien Par exemple Bon on peut l'enregistrer Et tout On s'en fout Après on peut changer On peut pivoter Donc c'est à changer Le mètre Changer d'angle L'image On peut On peut Après faire des petites touches Au niveau de la luminosité Au niveau du contraste Au niveau noir et blanc Ou alors le mode sepia Qui va être Donc une couleur Normalement Ah mais il a fait juste Ma voiture D'accord Bon bah voilà Il y a des petites choses C'est vrai Qui sont très agréables Mais Mais bon voilà C'est à peu près tout Moi en tout cas Mes miniatures Je l'ai fait avec ce logiciel Qui pour moi Est un très bon logiciel C'est sûr Il y a toujours mieux Et puis surtout Voilà Mais il est très léger Et franchement Il n'y like pas Il bug pas Je n'ai pas eu de problème avec Ça fait peut-être Un an Un an et demi Que je tourne avec Et j'ai toujours la même version Je crois Donc bon Mais c'est Voilà C'est pas quelque chose Qui j'avais envie de changer De version Et tout J'ai pas envie de tomber Dans la payante Je sais pas du tout S'il y en a une payante Mais Mais voilà Ça en tout cas C'est très facile Si vous avez des questions Des trucs comme ça N'hésitez pas Dans la barre des commentaires Je pense que je vous ai un peu Tout montré Vous pouvez pas utiliser Que dans les miniatures Je vous ai juste montré La miniature Parce que moi Je fais des vidéos Sur Youtube Et tout Et je fais des miniatures Sur Youtube Donc je voulais vous montrer Un peu les bonnes tailles Et tout Mais vous pouvez faire Sur plein plein d'autres choses Et puis vous pouvez Incruster plein de choses Sur les Enfin voilà Des images déjà Prédécoupées Vous pouvez les découper Par vous même Et c'est très moche Mais en tout cas Voilà C'est comment moi J'arrive à mettre Ma tête un peu Des trucs comme ça Je me prends selfie Avec une qualité De 1024p Je crois un truc comme ça Donc il faut avoir Une assez bonne qualité D'image Dans l'appareil photo Et voilà C'est à peu près tout Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page J'ai vu personnel Vous faites comme vous voulez C'est un petit tuto Assez basique Et puis voilà Après à vous De découvrir un peu Tout ce qu'il peut faire Mais je vous ai vraiment Montré un peu On va dire Toutes les choses Les plus performantes Enfin en tout cas Que j'ai pu trouver Là dedans Après on peut incruster Par exemple des textes Et tout Bon c'est vraiment Pas joli Mais on peut quand même Le faire Je vais juste vous le montrer Par exemple ici Voilà On peut écrire des textes Le mettre en blanc Après grossir le texte Et tout Hop Par exemple ici Et puis le mettre en gras Voilà Peace out